Générique Qu'est-ce que tu fais là ? Je viens de parler de Claude-François. De qui ? De Claude-François. C'est qui ça Claude-François ? Claude-François, c'est Alexandrie-Alexandra, c'est les millions de dix, c'est les milliers d'Olympiards, enfin des milliers de personnes qui sont allés à l'Olympiard. Ah oui, parce que l'Olympiard a eu du mal à tous les fermes. Voilà, c'est ça. Mais ils venaient où ? Ils n'aient d'Egypte. Non. Si, une famille française originaire d'Egypte. Non, une famille égyptienne originaire de France. Enfin bon. Les gens le verront avec le petit film. C'est ça. Et à l'arrivée, c'est mes souvenirs de gamins de dix ans, pilou-pilou, avec mes parents sur un petit canapé. Tu avais un pilou-pilou ? Ah voilà. Les gens vont le voir dans le film ? Non, je pense que pour les moins de soixante-dix ans, le pilou-pilou, effectivement, c'était un pyjama en éponge. D'accord. Et à Nier-sur-Seine. Ah, quand même. Grosse référence. Oui, on y est. Et puis c'est des couleurs, c'est des clodettes. C'est des couleurs, on l'oublie toujours. Mais les clodettes, c'est les premières stars qu'on voit danser noires à la télévision. Claude-François a décidément été vraiment révolutionnaire. Exactement. C'est un vrai visionnaire. Et ne serait-ce que dans tout ce qu'il a fait pour la adaptation de musique américaine, de disco. Et c'est vrai que derrière, il y a quand même un grand angoissé. Un type qui a tout donné à son métier et à son public. Bon, on va voir ça sur France Télévisions alors. Une belle histoire, une de plus parmi la saga Artistes de France. À très vite sur France Télévisions. On y va. Sous-titrage Société Radio-Canada